Elle transporte à 400 000 volts, mais ce n'est déjà plus assez. D'ici 2016, entre l'île et Arras, ces lignes devraient disparaître pour laisser place à ces énormes pylônes. Objectif, passer à la THT, la très haute tension, et doubler la puissance des lignes. Un projet emmené par RTE, réseau de transport d'électricité, qui propose deux variantes. L'une à l'est, le long des lignes existantes, l'autre à l'ouest, le long de l'actuel tracé du TGV. Deux variantes soumises à des débats publics qui démarrent cette semaine. Une personne qui est venue me voir et m'annoncer qu'effectivement, il allait modifier un petit peu la structure. C'est un peu monotone. On a l'impression qu'on a un robot qui est en train de tenir des choses. Bon, là, c'est autre chose qu'ils vont mettre en place. Entre la forme des pylônes et le tracé des lignes, 29 communes sont concernées par la phase de concertation. Un débat public organisé par une commission indépendante qui pèsera sur le choix du projet. RTE sera obligée de modifier son projet en fonction de ses arguments et des impacts qui pèsent sur les citoyens. Et ça, c'est la loi qui le dit ? Ça, c'est la loi. C'est la loi Grenelle 2 sur l'environnement. Des réunions qui ne manqueront pas d'évoquer l'impact de la très haute tension sur la santé publique. Un sujet loin de faire consensus chez les experts. Pour en savoir un peu plus, nous avons rencontré une spécialiste au pied d'un pylône identique à ceux du projet. Là, j'ai mesuré deux micro-Tesla qui pourraient être considérés comme une mesure très faible. Or, l'OMS a classé les champs électromagnétiques de basse fréquence comme peut-être cancérigènes pour l'homme à un seuil de 0,4 micro-Tesla qui est considéré comme un seuil de risque où on pourrait observer un doublement de risque de leucémie infantile. Au cœur du débat, la réglementation française qui limite à 100 micro-Tesla le champ magnétique basse fréquence. De son côté, l'OMS préconise, elle, un seuil 250 fois inférieur à 0,4 micro-Tesla. Des mesures qui ne démontrent rien selon RTE, l'opérateur, qui l'affirme. La THT, c'est inoffensif. Nous sommes, nous, complètement sûrs de nous. Nous sommes, effectivement, nous avons la volonté d'être rassurants par rapport aux populations. Après, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir peur et les craintes sont parfaitement légitimes. Et là-dessus, je pense que la connaissance du défénomène que j'espère pouvoir exposer pendant le débat public devrait permettre de démystifier cette énergie. Les débats publics démarrent cette semaine et dureront jusqu'au premier trimestre 2012. Le projet, lui, ne devrait pas voir le jour avant 2016.